Seigneur, nous recherchons ta volonté Seigneur, nous voulons sentir ta raison Bonsoir, très chers frères et sœurs, bienvenue à notre étude sur le livre d'Esther. Aujourd'hui, nous allons couvrir les chapitres 3, 4, 5 et 6 de ce livre. Nous sommes maintenant au centre du livre, au centre même du message de la mission d'Esther. Et ce livre est très actuel pour nous, pour un temps comme celui-ci. Voilà le thème du livre d'Esther, c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Un temps comme celui-ci. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le message puissant qu'il y a dans ce livre, qui nous encourage, qui nous rappelle notre appel, qui nous rappelle notre mission ici-bas sur terre. Nous allons prier Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds. Ta parole qui éclaire notre sentier. Ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, bénis ta parole. Bénis chacun d'entre nous qui suivons cette étude biblique. Seigneur Jésus, viens nous enrichir encore ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, lorsque nous arrivons maintenant au centre du livre, du chapitre 3 à 6, il semble que les ténèbres sont de plus en plus épaisses. Nous sommes en train d'entrer dans cette atmosphère spirituelle où tout semble favorable à l'ennemi. Tout semble à l'avantage de l'ennemi du peuple de Dieu qui est Amon, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Nous sommes dans cette atmosphère maintenant de combat spirituel où tout est subtil, où le palais et où la présence de l'ennemi est présente maintenant dans le palais. Nous lisons Esther, chapitre 3, du verset 2 à 6. « Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Au verset 4, « Comme ils le répétaient chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en firent rapport à Amman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. » Donc là, nous avons Mardoché qui est juif, qui ne peut pas se prosterner, s'agenouiller devant un homme, parce qu'il ne peut adorer qu'un seul Dieu. Il ne peut s'agenouiller, il ne peut se prosterner que devant l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Au verset 5, « Et Amman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assurus. » Voilà le plan de l'ennemi, détruire tout le peuple, pas un seul, mais tout le peuple, de les exterminer. Donc Amman, comme nous l'avons dit, représente le diable, représente l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu. Il trompe, sa présence est dans le palais, sa présence est subtile, il est en position de force, il est puissant, il a de l'influence, il séduit tout le monde à la cour, tout le monde se prosterne devant lui lorsqu'il vient, lorsqu'il passe, tout le monde se met à genoux devant lui. Il faut s'agenouiller devant Amman. Il a le pouvoir, il a la renommée, son influence ne cesse d'augmenter. Et on est de moins en moins focalisé sur le roi. On voit dans ce système-là le même système que celui de l'antéchrist dont nous parle la Bible. Maintenant, je vais vous parler rapidement du système de l'antéchrist. C'est un système anti-chrétien. Nous voyons par la présence d'Amon, par les choses qu'il est en train de mettre en place au palais, une comparaison que nous pouvons faire avec le système de l'antéchrist. L'antéchrist, c'est un système anti-chrétien. anti-peuple de Dieu. C'est une inversion des valeurs divines. C'est une attaque contre le peuple de Dieu. Donc, le règne de l'antéchrist est caractérisé par la séduction, par des actes miraculeux. Nous le voyons dans Apocalypse, chapitre 13, verset 3. Apocalypse 13, 13, que vous pouvez lire. Deux Thessaloniciens, deux neufs. Deuxièmement, par l'instauration d'un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. 1 Thessaloniciens, 5, verset 3. C'est la mise en place d'un système religieux universel par l'adoration de l'antéchrist lui-même. Apocalypse 13, 4. Apocalypse 13, 8. Apocalypse 13, 12. Et deux Thessaloniciens, 2, 4. Et quand on regarde cette mise en place d'une nouvelle religion mondiale, universelle, par laquelle l'antéchrist lui-même doit être adoré, nous voyons de la même manière Amon dans le palais. Mais tout le monde doit s'agenouiller lorsqu'il vient, lorsqu'il passe, lorsqu'il est là. Donc tout le monde doit se mettre à genoux. C'était un nouveau système religieux qui est établi dans le palais. Le règne de l'antéchrist, c'est également l'établissement d'une dictature universelle par l'extermination des opposants. Apocalypse 13, 15. C'est le monopole économique de l'État. C'est la persécution envers les saints, envers les croyants, c'est-à-dire envers tous ceux qui sont juifs. C'est la persécution des juifs et la persécution des non-juifs qui déclarent avoir foi en Dieu. Donc tous ceux qui ont foi en Dieu, tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ vont être persécutés par ce système mondial, par ce règne de l'antéchrist dans les versets Apocalypse 13 au verset 7, Apocalypse 13, 15. Et Amon avait un but, pas seulement de détruire Mardoché qui a refusé de se conformer à ce système, qui a refusé de se conformer à ce nouvel ordre mondial, à ce nouveau système religieux. Amon ne va pas être seulement persécuté lui seul, mais le but final d'Amon, c'est de détruire tout le peuple de Dieu. Nous lisons dans Esther chapitre 3 du verset 8 à 9. Alors Amon dit au roi Cyrus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. Ils sont à part, un peuple différent. C'est ce que nous sommes, un peuple différent, un peuple mis à part pour Dieu, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observent point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr et je pèserai dix mille talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Nous lisons, « Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tua et qu'on fût périr tous les juifs, jeunes, vieux, petits, enfants et femmes en un seul jour, le treizième du douzième mois qui est le mois d'Adar et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. » On retrouve ici l'antisémitisme comme nous l'avons vu avec Hitler, l'antisémitisme comme nous l'avons vu dans l'histoire du peuple juif. Le roi Xerces a permis à Amman de faire comme il l'entendait en la matière et un décret a été transmis dans toutes les provinces pour qu'un jour, décidé par tirage au sort, c'est-à-dire par le pourrime, le peuple devait être exterminé, massacré, supprimé dans le but de supprimer tous les juifs, jeunes, vieux, petits, les enfants et les femmes et procéder au pillage de leurs biens. Le peuple était dans la crainte et tout le peuple mena un grand deuil. Maintenant, nous allons regarder la position d'Esther. Esther a sa place dans le palais. Elle n'a pas encore eu l'opportunité d'exercer son influence. Elle n'est pas au courant de ce complot qui est fait contre son peuple. Elle est installée dans un confort. Elle a tout ce dont elle a besoin. Elle ne ressent aucun besoin de combattre. C'est ce qui arrive à l'Église lorsqu'elle se plaît dans un confort et arrête d'évangéliser, arrête de combattre, arrête d'intercéder. C'est très dangereux d'être confortable, de passer son temps dans des jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, de passer des heures ou de devenir indifférent finalement, de perdre le désir de prier, de se battre. Esther avait des serviteurs, des cuisiniers, des coiffeuses, des vêtements, une belle vie à la cour, confortable dans les bénédictions de son environnement, dans les faveurs royales. Et de l'autre côté, nous avons Mardoché. Nous avons vu la semaine dernière que Mardoché représente l'autorité spirituelle. Mardoché représente la voie de la conscience d'Esther. Mardoché va jouer le rôle d'un pasteur, va jouer le rôle d'un prophète. Mardoché, lui, par contre, il a du discernement, puisqu'il refuse de s'agenouiller devant Amman. Il voit ce qui se passe, il voit le système spirituel qui est mis en place. Mardoché est très réveillé spirituellement. Nous arrivons à un moment dans le combat spirituel où il faut se battre dans la prière pour rester en vie. Sans la prière, c'est la mort. On ne peut pas dormir. On ne peut pas laisser le monde nous distraire. Il faut choisir entre la chair et l'esprit. Il faut prendre une décision. Il faut mener le combat entre la chair et l'esprit. Amman a de l'influence. Qui parlerait en faveur du peuple de Dieu ? Amman a la puissance. Qui agira en faveur du peuple de Dieu ? Nous avons besoin d'une personne qui a accès au trône. Voilà ce que Mardoché a compris. Il y a une puissance devant le trône de Dieu. Quand le roi parle, il y a une puissance. L'accès au trône nous est donné par grâce, par la mort de Jésus-Christ sur la croix. L'accès au trône symbolise l'intercession. La Bible nous dit, approchez-vous donc avec assurance. Approchez-vous devant le trône de la grâce. Approchez-vous devant le trône. Donc, la réponse est devant le trône. Donc, la prière a pour but de réveiller Esther, de réveiller l'Église, de réveiller l'Église pour qu'elle puisse aller devant le trône de la grâce. Et le but de l'ennemi est d'empêcher l'Église d'aller au trône. Pourquoi ? Parce que devant le trône de Dieu, il y a la puissance. Devant le trône de Dieu, il y a une connexion avec le Créateur du ciel et de la terre. Devant le trône, il y a la réponse, il y a la solution. Faisons attention au confort qui peut nous empêcher de nous battre. Ne refusons pas de nous battre. On ne peut pas être neutre. Si nous refusons de nous battre, nous allons perdre notre sainteté. Nous allons perdre ce qui nous différencie avec le monde. Nous allons perdre notre identité. Donc maintenant, d'un seul coup, alors qu'elle est confortable dans sa position au palais, dans sa vie à la cour, dans un tel confort, soudainement, Esther entend des pleurs. Et ce sont les pleurs de Mardoché. Et les pleurs de Mardoché symbolisent l'intercession, la prière d'intercession. Nous lisons Esther chapitre 4 du verset 1 à 3. « Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. » Des cris amers. Voilà l'intercession. Voilà la profondeur de l'intercession. Des cris amers. C'est ce que nous devons pousser avec force dans la prière lorsque nous intercédons pour le salut de notre pays, pour le salut de nos familles, pour le salut de nos enfants, pour le salut de nos bien-aimés, pour le salut de notre ville. Parce que sans la prière, il y a la mort qui les guette. Au verset 2. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. La puissance de l'intercession, la puissance de la prière s'est saisie de tout un peuple, de toute une communauté, de plusieurs hommes, femmes, enfants, jeunes. La puissance de la prière s'est saisie d'eux. Ils ont commencé à jeûner, à prier, à intercéder pour leur vie, pour leur sort, pour leur destinée. Ils étaient en danger. Dans dix mois, ils devaient être exterminés. Donc Mardoché, après avoir appris le plan d'extermination des juifs planifiés par Amman, au lieu de croiser les bras, au lieu de dire « Dieu nous a abandonnés », Mardoché a pris de nouveau une position et il a revêtu le sac et la cendre. Donc se revêtir d'un sac est un signe de mortification, de tristesse, d'humilité. C'est vraiment mourir à soi-même. C'est s'humilier au plus bas, dire « Seigneur, sans toi nous sommes perdus, sans toi nous ne pouvons rien faire, sans toi nous sommes perdus ». Lorsque Mardoché a entendu cette nouvelle, ainsi que les autres juifs se sont humiliés en reconnaissant que sans Dieu, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a aucune solution. D'un seul coup, Esther entend des pleurs. Et ce sont les pleurs de Mardoché qui symbolisent l'intercession, comme nous l'avons dit. Et c'est cette prière, c'est cette intercession intense, profonde, qui vient des entrailles, qui va pousser Esther à réaliser quelle est sa mission, qui va pousser l'Église à réaliser quelle est sa mission. C'est pour un temps comme celui-ci, Église, que nous sommes parvenus à la royauté. C'est pour un temps comme celui-ci que nous sommes parvenus à la royauté. Réalisons dans quel temps nous sommes, réalisons quelle est notre mission, que la prière d'intercession permette à chacun, à chacune d'entre nous de nous lever et de prendre notre appel en main, de prendre notre position en main. La reine Esther n'était pas au courant du complot contre les juifs, mais elle a compris la situation lorsqu'elle a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de pas normal lorsqu'elle a entendu les pleurs. Et nous lisons Esther du verset 4 Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Donc Mardoché refusa les vêtements qu'Esther a voulu lui donner. Il semble qu'Esther n'est pas encore tout à fait consciente de ce qui se passe, bien qu'elle soit au premier rang, bien qu'elle soit à la cour. Donc elle ne voulait pas, elle voulait que Mardoché arrête de pleurer. Elle a fait porter des vêtements pour lui. Donc Mardoché a fait parvenir à sa cousine un exemplaire de Lady et lui a dit de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et de plaider la cause de son peuple. Une loi était là qui ne permettait pas à Esther d'aller voir le roi sans être invité. Et se présenter dans la présence du roi sans invitation était égal à la mort. Alors elle a demandé à son porte-parole de rapporter à Mardoché qu'elle ne pouvait pas aider. La réponse de Mardoché fut celle-ci et cette réponse de Mardoché va être maintenant prophétique. Elle va transmettre un électrochoc à Esther. Mardoché va lui dire ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvée. En effet si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance viendront d'autre part pour les juifs. Ne nous imaginons pas que notre position au palais nous permettra d'être sauvée si nous gardons le silence. Si nous ne prions pas, si nous n'accomplissons pas notre appel, si nous n'accomplissons pas notre mission. Dieu enverra le secours d'ailleurs mais nous devons répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. Et Mardoché lui a dit clairement que si tu n'agis pas, la délivrance viendra d'ailleurs mais toi et ta famille vous périrez. Et Mardoché lui dit mais qui c'est ? C'est peut-être pour un temps, pour des circonstances comme telles que tu es venu à la royauté. Nous le lisons dans Esther 4 du verset 11 à 14. Ce passage c'est le centre même du livre d'Esther. C'est le centre du livre, c'est le centre de la mission d'Esther. Donc tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Donc la parole de Mardoché pour Esther va lui donner un électrochoc nécessaire pour la réveiller. Et à partir de ce moment-là, elle devient active. Maintenant c'est elle qui donne l'ordre de jeûner. Maintenant c'est elle qui donne le plan maintenant de bataille spirituelle pour s'introduire au palais. Maintenant l'Église met en place une stratégie spirituelle pour gagner la bataille, pour gagner le combat. C'est un gros risque qu'elle s'apprête à prendre alors que tout le peuple est uni avec elle pour implorer l'aide du Seigneur. Donc nous voyons là que la foi de Mardoché est contagieuse. La foi est contagieuse. La foi contamine. Amen. Soyons des hommes, des femmes, des jeunes qui avons foi. Parce que la foi est contagieuse. La foi touche. Alléluia. La foi change l'atmosphère. La foi change les choses. La foi change nos actions. La foi change nos paroles. La foi change notre attitude. Alléluia. Donc par un grand pas de foi, Esther a accepté. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Donc nous arrivons au chapitre 5. Et là nous voyons qu'Esther va rentrer dans sa mission. Mardoché ainsi que tout le peuple ont pris l'arme spirituelle par excellence. L'arme spirituelle par excellence qui est le jeûne et la prière. Ce n'était pas contre Amman directement qu'il fallait se battre. Mais contre l'esprit qui était derrière Amman. L'esprit des Amalécites. L'esprit de l'antéchrist. L'esprit qui cherchait à détruire le peuple de Dieu. Si Amman maintenant avait réussi à tuer tous les juifs. A tous les exterminés. Comment et d'où allait venir le Messie. En fait le plan de l'ennemi était d'exterminer le peuple de Dieu. D'exterminer tous les juifs. Parce qu'ils savaient que le Messie allait venir par cette lignée. Par ce peuple là. Par le peuple juif. Donc son but était d'arrêter la venue du Messie. En se disant voilà il n'y a plus de juifs sur la terre. On extermine tous les juifs. Mais c'est par le peuple juif que le Messie est venu. C'est par le peuple juif que le Messie, le sauveur du monde est venu. Mardoché remet Esther à sa place. En lui montrant sa mission. En lui montrant son appel. En lui montrant sa destinée. Dans toute notre vie, nous avons Dieu a un plan pour nous. Dieu a des dessins pour nous. Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Parfois nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Parfois nous ne comprenons pas certains événements, certaines circonstances. Mais Dieu a un but. Un but précis pour chacun d'entre nous. Nous lisons Esther du chapitre 5 du verset 1 à 5. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu reine Esther et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Amman comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Amman au festin qu'avait préparé Esther. Il y avait une loi, une impossibilité pour Esther d'aller devant le roi sans invitation. Mais il faut discerner les temps dans lesquels nous sommes. Et les puissances qui agissent dans le monde pour nous empêcher d'accéder au trône. Par la prière, par le jeûne, par l'intercession, Esther a trouvé grâce devant le trône de Dieu. Amen. Aller devant le roi représentait un risque. Et ne pas aller est également un risque. Donc, aller devant le roi ou ne pas aller était un risque. Où vas-tu placer ta destinée ? Ne pas aller devant le trône, c'est la sentence de la mort. Ne rien faire, rester passif. Rester neutre, c'est la mort. Il faut aller devant le trône de la grâce pour obtenir le salut, pour obtenir la délivrance, pour obtenir la réponse aux prières. On ne peut pas être neutre dans un combat. Il faut mettre sa destinée dans les mains du roi qui nous aime, dans les mains du roi des rois qui a donné sa vie pour nous. Si nous plaçons notre destinée entre ses mains, nous savons que nous avons la victoire parce qu'il nous aime, il nous a sauvés, il a donné sa vie pour nous. Il va nous apporter la délivrance, il va nous apporter le salut. Dieu a besoin d'un intercesseur. Dieu a besoin d'un homme, d'une femme, d'un jeune, d'un enfant qui va prier, qui va intercéder pour que le salut arrive, pour que la délivrance arrive. Lui lisant Esther maintenant, chapitre 5, verset 9 à 14. Amman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérec, sa femme. Amman leur parla de la magnificence de ses richesses. Maintenant, ils se vantent, l'orgueil. Il leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait fait pour le roi, pour l'élever en dignité. Et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif assis à la porte du roi. Zérec, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de cinquante coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est ta vie plus à Amman et il fut préparé le bois. Le roi du monde, Amman, joyeux, est l'adjectif qui le qualifie, qui qualifie son état d'esprit. Amman, dans le début de ce chapitre, est joyeux. Il est riche, il se vant de ses richesses. Il est la personne la plus puissante de l'Empire après l'Empereur. Il a même été invité au banquet de la reine Esther. Preuve supplémentaire qu'il est un intime du couple royal. Ses pieds ne touchent plus la terre. Il est super Amman. Il est le grand Amman. Pourtant, Amman n'est pas comblé car une seule personne sur la terre ne reconnaît pas sa puissance. Mardoché. Amman n'est pas comblé. Amen. L'ennemi ne doit pas être comblé parce que nous ne reconnaissons pas, nous ne nous prosternons pas. Amen. Lorsque Amman voit Mardoché, toute sa joie se termine. Toutes ses frustrations reviennent. Il y a un homme qui ne se plie pas à genoux pour m'adorer. Cela bloque tout son mécanisme de joie. Mais sa femme lui propose une démonstration impressionnante. Elle lui propose une solution, un complot pour tuer Mardoché. Et avec ce conseil, il redevient joyeux. L'état d'esprit d'Aman est très joyeux maintenant parce qu'il est en train de penser à la mort de son ennemi Mardoché. Voici qu'un danger beaucoup plus urgent maintenant se profile. Un danger plus urgent parce que dans 24 heures, Mardoché pourrait être exécuté par Amman sans que personne ne puisse l'en empêcher. Au bout d'un temps mis à part, la situation de Mardoché change. Nous voyons Dieu se manifester. Nous voyons Dieu agir. Juste la nuit, le complot était déjà établi. On avait déjà élevé un poteau de bloc pour le tuer. Mais cette nuit même, Dieu est à l'œuvre. Dieu agit. Nous lisons Esther maintenant du chapitre 6 du verset 1 à 4. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant lui. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bictan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Cyrus. Le roi dit « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ? » Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit « Qui est dans la cour ? » Amman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Donc l'ennemi a déjà préparé un complot pour tuer son ennemi, mais Dieu est en train de renverser les choses. Dieu est en train de changer la situation en faveur de Mardoché. Le roi n'a pas pu trouver le sommeil. Dieu a réveillé sa mémoire. Dieu l'a travaillé la nuit. C'est le résultat du jeûne et de la prière. C'est la puissance qui change tout. Donc cela commence déjà par Mardoché, qui va être honoré et récompensé pour avoir sauvé la vie du roi. Donc toutes nos décisions auront toujours une répercussion sur nos vies. Nous apprenons qu'avec le temps, Dieu récompense nos actions, récompense nos décisions. Nous lisons Esther, chapitre 6, verset 14. Amman entra et le roi lui dit « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ? » Amman se dit en lui-même « Quel autre que moi, le roi, voudrait-il honorer ? » Et Amman répondit au roi « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi pour revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener un cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait un homme que le roi veut honorer. Le roi dit Amman « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi et néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Amman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché et le promena un cheval à travers la place de la ville et cria devant lui « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardoché retourna à la porte du roi et Amman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Amman raconta à Zérec, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérec, sa femme, lui dire « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme, il lui parlait encore, les uniques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Amman au festin qu'Esther avait préparé. Amman a un but de lui-même, rempli d'orgueil, pensait que c'est lui que le roi voulait honorer. Mais c'était Mardoché que le roi voulait honorer. Vous imaginez, vous préparez tout un complot pour tuer quelqu'un, et Dieu change toute chose. Dieu honore cet homme. Il était là pour demander au roi de pendre. Il vient pour demander l'autorisation de pendre Mardoché. et on lui demande d'honorer. Vous voyez comment Dieu utilise, une arme est utilisée pendre, et Dieu donne l'honneur. Amen. Donc, les plans de l'ennemi pour anéantir se tournent contre lui lorsque nous reconnaissons la souveraineté de Dieu. En conclusion, je vais lire Genèse 50, 20. C'est la phrase que Joseph a prononcée lorsque ses frères sont venus vers lui. Il a dit ceci, « Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà ce que Joseph a déclaré à ses frères. « Vous aviez médité de me faire du mal. » L'ennemi de notre âme avait médité de nous faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Pour sauver notre famille, pour sauver nos enfants, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. C'était en fait le plan de Dieu pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est Joseph qui a fait cette déclaration devant ses frères, qui avait médité de lui faire du mal. Finalement, il leur fait comprendre que Dieu change le mal en bien. Et c'est pareil aujourd'hui. Amman a médité de faire du mal à Mardoché, mais Dieu l'a changé en bien. Amman a médité de faire du mal à Esther et à son peuple, mais Dieu le change en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il fallait que Joseph passe par là pour accomplir un plan merveilleux, pour que beaucoup de personnes puissaient être sauvées. Le mal que tu as subi, que le mal que tu as subi cette année se transforme en bien. Que la souffrance que tu as expérimentée cette année se transforme en bien. Amen. Que la méchanceté des hommes envers toi se transforme en bien, en amour. Amen. Que l'opposition que tu as vécue cette année, que l'opposition que tu as traversée, l'opposition que tu traverses peut-être encore, se transforme en bien, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur peut tout changer. Il change toute situation. Il renverse les plans de l'ennemi, les armes que l'ennemi utilise contre nous, Dieu. le prend et l'utilise à notre avantage. Alléluia. Le Seigneur a le pouvoir de changer nos vies. Si on a essayé de nous écraser les pieds, de nous piétiner, Dieu va changer ce mal en bien. Amen. Si nous avons été rabaissés très bas, Dieu va changer ce mal en bien. Amen. Et nous lisons Genèse 28, 15, qui nous dit ceci. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Que le Seigneur ait la première place dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'il ait la première place dans les dernières semaines que nous sommes en train de passer, de l'année 2020. Que le Seigneur ait la première place dans chacune de nos journées. Alors que nous sommes en train de terminer cette année qui était assez spéciale, nous voulons réaliser quelle est notre mission. Nous voulons réaliser quel est l'appel de Dieu envers l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église ? Quelle est la mission que le Seigneur a confiée à l'Église ? Nous ne voulons pas oublier la mission de l'Église. L'Église a une mission ici bas sur terre. L'Église a un but à accomplir. L'Église a une destinée. L'Église a une mission puissante à accomplir. L'Église est le robinet que Dieu a choisi pour faire couler les bénédictions, pour faire couler la guérison, la restauration, le salut, la délivrance, la réconciliation. L'Église est l'instrument choisi de Dieu. L'Église a reçu le pouvoir de lier et de délier, de libérer. Amen. Alléluia. L'Église a reçu le mandat, l'autorité royale. Accomplissons notre mission. Allons devant le trône de grâce pour obtenir le secours. Amen. Soyez bénis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour terminer le livre d'Esther. Nous clôturons le livre d'Esther mardi prochain. Priez, priez. Demandez au Seigneur de réveiller l'intercesseur peut-être qui dort en vous. Demandez au Seigneur de renouveler votre désir pour l'intercession. Demandez au Seigneur de réveiller votre esprit, de réveiller pour que vous puissiez être des intercesseurs utilisés entre les mains du Seigneur, que vous puissiez être des instruments entre les mains du Seigneur. que nous puissions intercéder comme Mardoché, que nous puissions intercéder comme le peuple de Dieu a intercédé, que nous puissions jeûner, prier comme Esther a jeûné, comme Esther a intercédé, que nous puissions accomplir notre mission. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore. À très bientôt. À mardi prochain pour la dernière étude biblique sur Esther. Soyez bénis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.